Un millepad vieux de mille ans a lentement rampé hors de son corps. Il ne pouvait pas supporter le fait que le grand-père ne se soit pas baigné pendant trois ans. Il a choisi de le quitter. En un éclair, il est devenu une belle femme. Il a ouvert sa bouche et l'a avalé vivant. L'esprit du millepad était beau et riche. Il se nourrit de l'essence des hommes tous les jours. Et il est encore plus doué pour s'occuper d'hommes jeunes et forts. Il est encore plus habile. Il utilise beaucoup d'argent. Détruire la volonté de l'homme. Jusqu'à ce que l'homme cède. Jusqu'à ce que l'homme succombe à ses pieds puants. Puis il jette l'homme sur le lit, au-dessus de lui, et le vide de son essence. Cette nuit-là, l'esprit du millepad est tombé amoureux du serveur. Avant qu'il ne puisse réagir, c'est entrer dans son oreille. Quand il est rentré chez lui, il a senti des voix dans sa tête. L'esprit du millepad lui a dit. S'il voulait vivre, il devait se comporter correctement. Le jour suivant, l'esprit du millepad s'élassit dans l'oreille de Chouel. Pour le contrôler, pour l'aider à trouver un homme fort. S'il désobéissait, il lui tordait les oreilles. La douleur était si intense que son visage était tordu. Donc le petit marshal a dû lui trouver une cible dans la rue. Alors qu'il était à court d'idées, un homme de 600 livres est passé devant lui. Mais a attiré son attention. Après l'avoir suivi jusqu'à sa maison, l'esprit du millepad s'est échappé de son oreille. Il a rapidement rampé dans sa maison depuis le sol. Cette nuit-là, l'homme de 600 livres a été vidé de son essence. Il a été transformé en une momie de Sikaji. Et l'esprit du millepad n'a pas mal traité Petit Chouel. Il lui a donné une grosse somme d'argent. Et a dit au petit maraîchal, tant qu'il lui fournissait un homme fort chaque jour, il lui donnerait beaucoup d'argent. Et faire de lui un homme riche et opulent. S'il n'a pas obéi, il serait le prochain à être mangé. Quand il est rentré chez lui, Hansom a donné l'argent à sa femme. Il était étonné. Quand est-ce que Ubi est devenu si puissant ? Il était si heureux de penser qu'il pouvait dépenser sans compter. Il était ravi. De façon inattendue, l'esprit du millepad a pris une forme humaine cette nuit-là. A fait une demande inhumaine à Xiaoshuaï. Il a eu une peur bleue. Comme Marshall a été poussé sur le lit, il s'est avéré que le millepad voulait le molester. Il lui a demandé de passer ses nuits solitaires avec lui tous les jours. S'il n'a pas terminé sa tâche, il le tuerait. Voici donc la question. Si une belle femme vous donne beaucoup d'argent, j'ai juste besoin que tu lui prépares un repas tous les jours. Et passe tes soirées avec elle. Seriez-vous prêt à le faire ? Un millepad sort de l'oreille d'un homme. Quand il est tombé sur le sol, il est devenu instantanément une belle femme. Le millepad a stupéfié le jeune homme. Le millepad a dit en termes très clairs qu'il était très seul. Il voulait lui tenir compagnie. Avant que Marshall ne puisse répondre. Il l'a poussé sur le lit. Puis il a menacé Xiaoshuaï. A partir de maintenant, tant qu'il était obéissant, il aurait toute la gloire et la richesse qu'il voulait. S'il lui refusait, sa vie serait en danger. Et donc petit Marshall succombe à elle. L'esprit millepad vivait en suçant l'essence des hommes. Il s'assied dans l'oreille du petit Marshall tous les jours. Il le contrôle. Il a cherché dans les rues un homme fort. S'il désobéissait, il lui tordait les oreilles. La douleur était si forte qu'il était incapable de voir son visage. Quand petit Maréchal a terminé sa tâche, l'esprit du millepad lui donnerait beaucoup d'argent. Mais il était si excité. Retour à la maison. Quand petit Maréchal a apporté l'argent qu'il avait gagné à sa femme. Sa femme a été surprise. Elle était ravie. Comme de plus en plus de gens dans la ville. L'esprit du millepad les a vidés de leur essence et ils sont morts. Le petit Marshall en avait assez de cette vie. Il a supplié l'esprit du millepad de le laisser partir. Laissez-le vivre une vie normale. Mais l'esprit du millepad ne pouvait pas le laisser partir. Il a attrapé le petit Marshall par le coup et a dit. A moins que tu ne deviennes ma nourriture. Ou vous ne serez pas en mesure d'arrêter. Après avoir dit ça, il s'est transformé en un grand millepad. Il a essayé de se faufiler dans l'oreille du petit Marshall. Mais le petit Marshall s'est bouché les oreilles en vitesse. Il l'a rapidement recouvert d'un cendrier. Et a apporté une boîte en bois pour la poser dessus. Il s'est rapidement échappé de la pièce et s'est préparé à emmener sa femme pour s'échapper. Mais sa femme n'était pas encore au courant de la situation. Elle ne voulait pas aller avec lui. Juste à ce moment-là. L'esprit du millepad s'est libéré. Elle s'est transformée en une belle femme et a ouvert la porte de la chambre. Et s'est approchée lentement du couple. La femme de Xiaoshuaï était sur le point de se mettre en colère. Elle a demandé à l'esprit du millepad pourquoi elle l'avait séduit. Elle a été surprise d'apprendre que l'esprit millepad lui avait donné tout son argent. La femme n'était pas en colère. Elle l'a généreusement donné à l'esprit millepad. Cela a surpris le petit maréchal. Puis elle les a exhortés à retourner dans leur chambre. Alors qu'il était traîné par l'esprit du millepad. Sa femme a même dit. Elle pourrait les aider à s'occuper de l'enfant plus tard. Alors la question se pose. Si vous avez rencontré une telle femme. Serais-tu heureux ou triste ? Un millepad millénaire sort de la bouche de la femme. Il est tombé sur le sol et s'est transformé en forme humaine. Le petit maréchal était stupéfait. L'esprit du millepad a menacé le petit maréchal de devenir sa nourriture. Ou bien il faisait ce qu'on lui disait et faisait ce qu'on lui demandait. Après avoir dit ça, il est venu derrière petit maréchal. A ce moment, petit maréchal était si effrayé qu'il était figé sur place. Il n'avait pas d'autre choix que de se soumettre à sa menace. Pendant la journée, l'esprit du millepad s'est assis dans les oreilles de Xiaoshuaï. Pendant la journée, l'esprit millepad est assis dans son oreille et le contrôle pendant qu'il cherche des hommes de qualité dans les rues. S'il n'obéissait pas, il lui tordait les oreilles. C'était si douloureux qu'il a dû faire une grimace. Il s'avère que l'esprit du millepad se nourrit de l'essence des hommes. Pour rester jeune à jamais, la nuit, l'esprit du millepad se transformerait en une belle femme. Le poussait sur le lit et lui a demandé pour passer les nuits solitaires avec lui tous les jours. S'il n'obéissait pas ou s'il résistait, il mourrait. Mais le désir de l'esprit du millepad était trop fort. Avec le temps, petit maréchal est devenu un peu faible. Il a donc supplié l'esprit du millepad de le laisser partir. Mais, mais l'esprit millepad l'a attrapé par le coup. Il a dit, soit tu deviens sa nourriture. Ou il faisait ce qu'on lui disait. Il n'y avait pas d'échappatoire. Enfin, un jour, le petit maréchal n'en pouvait plus et a tendu un piège. Quand l'esprit du millepad est venu à lui, ses pieds étaient collés au sol avec de la colle et il ne pouvait pas bouger. Il a souri d'un sourire en coin. Il a dit joyeusement, c'est la colle qu'il a achetée pour 6 euros. Les éléphants ne peuvent même pas bouger quand ils marchent dessus. Les vaisseaux, les fusées et les vaisseaux spatiaux peuvent s'y coller. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. L'esprit du millepad était tellement en colère qu'il a révélé sa vraie forme. Mais il n'a pas pu échapper au pouvoir de la colle. Finalement, il s'est retrouvé à court de force. Il s'est transformé en un petit millepad. Voyant cela, petit maréchal a allumé une allumette et l'a jeté sur la colle. Le millepad a été brûlé à mort. Après avoir regardé ce film, je dois dire que ce directeur a un très gros cerveau. La fin est également très inattendue.